Merci pour votre oreille attentive, déjà que vous prêtez aux problématiques de nos circonscriptions. La question que je porte est particulièrement sensible et importante pour les Toulousains. Elle les inquiète depuis de très nombreuses années puisqu'il s'agit de la dépollution du site des balastières de Braqueville. Ces étangs sont remplis de 5000 tonnes de nitrocellulose depuis la Première Guerre mondiale pour noyer le surplus produit par la poudrerie nationale, rendue inutile par la fin de la guerre. Cette poudrerie, c'est l'ONIA, AZF, de sinistre mémoire. Et si l'eau rend inerte l'explosif, on connaît en revanche son caractère hautement inflammable, à l'air sec et son extrême dangerosité équivalente, dit-on, à la TNT. Alors ces étangs qui sont situés près de l'Oncopole et de l'ancien site AZF exposent aux dangers riverains, salariés, visiteurs de l'Oncopole. Et ce, d'autant plus que de nouveaux projets d'aménagement ont vu et verront le jour dans les prochaines années. Dès 2020, un projet de téléphérique entre l'Oncopole et Rangueil conduira par exemple à ce que des habitants survolent les balastières. Et ça, c'est dans un souci de désengorgement du trafic routier. Et ce qui impose de réaliser rapidement cette dépollution. Alors en janvier 2017, Bernard Cazeneuve avait annoncé qu'une dépollution du site pourrait avoir lieu d'ici 2022. Chacun s'est réjoui évidemment de cette décision. Mais il me semble qu'il faut désormais la mettre en œuvre et accélérer ses démarches. Pouvez-vous nous préciser le calendrier envisagé pour cette dépollution ? Par ailleurs, il me semble important aussi qu'une fois dépollué, ce site ne reste pas en friche. Le site de 70 hectares qui accueille ces étangs pourrait par exemple accueillir un nouveau projet ambitieux de développement pour l'Oncopole, ce grand centre anti-cancer de Toulouse. Ce serait une perspective très positive pour l'ensemble des Toulousains. Et c'est pourquoi je soutiens ce projet. Pouvez-vous nous confirmer qu'une réhabilitation de ce site sera possible à l'avenir ? Et qu'une telle réhabilitation recueillera le soutien de l'État ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci monsieur le Président, madame la députée. Vous appelez à mon attention le devenir du site des balastières aménagé après la première guerre mondiale. et vous rappelez les promesses des engagements des gouvernements successifs concernant la dépollution du site. Alors vous le savez, après le rachat de l'emprise par l'État à la société Grande Paroisse en 2004, le site des balastières a fait l'objet d'une régularisation de son statut d'installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, afin notamment de maîtriser dans les meilleures conditions, et vous pouvez en être sûr et vous pouvez être rassuré, la sécurité des biens et des personnes. Les différentes mesures prescrites dans ce cadre ont été mises en œuvre et sont aujourd'hui strictement suivies par l'inspection des installations classées du contrôle général des armées. Concernant le projet de téléphérique entre Longopole et Rangueil, des études ont été réalisées en 2013 et ont montré l'absence totale d'incompatibilité entre l'exploitation de ce mode de transport et l'activité de stockage de poudre. Donc il n'y a pas de problème à réaliser le téléphérique, ce moyen de transport intéressant bien sûr entre les deux sites. Par ailleurs, ce site bénéficie d'une situation environnementale exceptionnelle, au niveau particulièrement de la biodiversité, puisqu'il abrite plusieurs espèces, faune et flore protégées par la France et l'Union Européenne. Arrêté préfectoral de protection du biotope, désignation en zone spéciale de conservation au titre de la directive Habitat de Natura 2000, zone humide au sens de l'article L211-1 du Code de l'environnement. D'autre part, la partie sud du site est une zone de protection spéciale au titre de la directive Oiseau de Natura 2000. Elle juxte de surcroît une zone concernée par un arrêté préfectoral protégeant les poissons migrateurs. Pour ces différentes raisons, ce site est strictement fermé au public, comme le souhaite durablement la Dréal Midi-Pyrénées. C'est devenu un site Natura 2000 essentiel et notamment en termes de biodiversité. Enfin, le site des balastières, dénommé ainsi à cause de ces quatre étangs artificiels, est officiellement répertorié en zone inondable, correspondant à la zone d'expansion en cas de crues importantes du fleuve, et donc à ce titre devient inconstructible. L'ensemble de ces éléments rend plus complexe toute réflexion sur la réutilisation du site, vous le comprenez bien, ainsi que les opérations d'ailleurs de dépollution et de réhabilitation. Mais le ministère des Armées a bien pris note des attentes des élus locaux et reste particulièrement attentif à l'adoption et au suivi des mesures les plus appropriées pour la gestion du site des balastières dans les meilleures conditions de sécurité. Mais il faut bien noter que ce site est devenu en définitive un haut lieu environnemental de Toulouse, de protection écologique et de biodiversité de Toulouse. Voilà. Je vous remercie, madame la ministre. Madame Merck, vous souhaitiez réintervenir ? Merci pour ces précisions, mais est-ce que ça signifie qu'on va garder cette nitrocellulose dans les bassins ? En fait, c'est ça la grande question, puisqu'il y a la protection des êtres humains également. Madame la ministre, vous souhaitiez bien sûr. Toutes les mesures de sécurité sont prises et il y a une surveillance du site et toutes mesures sont prises en termes de sécurité. Et ensuite, ce qu'est devenu ce site par la prolifération d'une faune et d'une flore assez exceptionnelles en fait un lieu qui est protégé par Natura 2000 et donc un lieu qui ne sera plus constructible comme souvent les lieux Natura 2000, vous le comprenez, par le fait également qu'il est en zone inondable. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'assurer la sécurité du site dans un premier temps et le fait de cet état Natura 2000 rend difficile aussi, y compris la possible dépollution du site. Voilà. Donc nous avons des enjeux qui sont multiples, mais nous continuons à être attentifs et nous serons attentifs avec vous sur l'évolution de ce site. Merci Madame la Ministre. Nous passons à la question de Madame Lise Manier.